et bonjour à toutes et à tous si tsi éternel pour les jeux du cygne et on se retrouve pour la suite du let's play de rock trader void shadows le dlc hop donc on venait de mener l'enquête sur le pourquoi est ce que on m'avait rempli ma baignoire de sang baignoire de rock trader donc c'est un bassin olympique et il s'est avéré que c'était donc le culte de de la toile sanglante donc kibala et tout ça qui apparemment désirait m'envoyer un message apparemment il n'est pas plus simple qu'on envoyer le message donc on est parti pour demander au chef des astropathes de sonder tous les esprits du vaisseau pour arriver à trouver des dissidents je demandais pourquoi est ce qu'on n'a pas quelqu'un qui fait ça à plein temps mais ça faciliterait tellement les choses et on est reparti monsieur le chef des astropathes zachary veïs le maître de coeur veïs se tourne vers vous bien avant que vous ne soyez à portée de voix un frisson vous parcourt les chines comme si quelques présences impalpables vous observer de l'intérieur vous rassemblez toute la force de votre volonté pour refouler cette sensation déplaisante le maître de coeur sourit tristement vous avez l'art de dissimuler vos intentions votre seigneur et pour autant je devine aisément la raison de votre venue et avec tout le respect qui vous est dû je vous prie instamment d'y réfléchir à deux fois oui parce qu'apparemment c'est un truc un petit peu dangereux le rituel qu'on s'apprête à lui demander là il semblerait ordon que vous ne souhaitez pas participer à la chasse aux mutins je ne demande qu'à vous être utile votre seigneur et vous mais ce que vous attendez de moi compromettrait la sécurité de l'ensemble du vaisseau un rituel de ce genre a toutes les chances de tourner à la catastrophe votre prédécesseur l'a appris à ses dépens le jour elle m'a demandé d'en faire autant croyez-moi seigneur capitaine le mausseau de cadavre qui a qui en a résulté et le moindre des problèmes auxquels nous avons été confrontés à l'époque alors comme ça vous avez déjà accompli ce rituel pour théodora il me semble que c'était dans une autre vie à l'époque dame théodora avait débloqué des tendances paranoïaques peut-être est ce l'intérêt que le seigneur inquisitaire portait à ses affaires qui avait sapé sa confiance en ses propres sujets quoi qu'il en soit elle soupçonner une trahison elle a fini par faire appel à moi j'ai accompli le ritueur le rituel mais le coeur a cessé d'exister le coeur le coeur astropathique il est toujours là on est dedans quelle est la nature de ce rituel il faut mobiliser toute la puissance combinée des astropathes dans leur ensemble pour sonder simultanément un si grand nombre d'esprits de mon côté je tresse leur voix pour en faire une corde afin de mieux guider le coeur dans les autres roubles des âmes tierces ensemble nous lisons des dizaines de milliers de pensées d'émotions et de dessins jusqu'à ce que nous trouvions ce que nous cherchons en l'occurrence les germes de corruption qui vous intéressent alors ici il y en a qui ne savent pas les astropathes en gros c'est les messagers longue distance non 40 000 pour tout ce qui est courte distance vous avez le Vox qui est en gros un genre d'onde radio un peu boosté mais pour tout ce qui est communication extra planétaire et bien en fait il faut envoyer des messages enfin envoyer ces messages dans le warp ce qui est dit je ne suis pas spécialement un truc spécialement sécure et pour ça il faut des des êtres spécialement formés à ça qui s'y mettent même à plusieurs pour filer la puissance pour arriver à envoyer les messages et à les recevoir et à les déchiffrer ok voilà c'est un petit peu comme envoyer un pigeon voyageur vous n'avez aucune idée de si votre message ne va pas être intercepté en route podifié à supposer que le message arrive un jour enfin voilà les joies des communications en distance pourquoi le rituel vous inquiète-t-il à ce point connaissez-vous le proverbe selon lequel il est dangereux de scruter trop longtemps les habits seigneur capitaine ce que vous me demandez revient à plonger le coeur tout entier dans des profondeurs dont on revient rarement pareil rituel implique une concentration surhumaine de la part de chacun de ses participants il suffirait qu'une seule seconde d'une seule seconde d'attention d'un seul regard dans la mauvaise direction pour sceller notre perte esprit humain fusionnant au hasard vitrification spontanée d'organes encore vivants aberrations faites chair rien n'empêcherait les horaires du warp de se propager à l'ensemble du vaisseau en l'espace d'un clin d'oeil et quand bien même j'accepterai de courir un tel risque ce serait tout bonnement impossible je n'y arriverai pas sans un autre télépathe suffisamment puissant pour protéger mon esprit la dernière fois c'est ma meilleure apprentie Adeline qui a rempli ce rôle mais elle n'est plus des nôtres elle possédait un talent exceptionnel propre à rivaliser avec le mien or à ma connaissance il ne reste plus de nos jours qu'un seul psycoeur dans toutes les étendues qui puisse l'égaler mais il est au service de l'un des gouverneurs planétaires de la maison Winterscale de sorte que nous ne pouvons faire appel à lui autrement dit votre dangereux projet est de fait irréalisable c'était si terrible que ça ? pire encore que vous ne pouvez l'imaginer votre seigneurie il a suffi d'une fraction de seconde dans un esprit tiers pour que l'un des astropathes perde le contrôle du sien et que sa folie se propage à ses condiscibles comme une traînée de poudre aucun n'a été épargné hélas les esprits de mes apprentis n'ont pas pu résister à la tension cumulée leur conscience s'est retrouvée piéchée dans un vortex de pensées étrangères et les plus chanceux sont morts sur le coup quant aux autres protégez les âmes des malheureux et prenez-les sous votre aile que vos fidèles serviteurs trouvent enfin la paix comment avez-vous survécu ? j'ai réussi à envoyer un appel de détresse et j'ai fait de mon mieux pour contenir les fantômes à moi seul en attendant l'arrivée de Dame Théodora de tous les membres du coeur j'étais le seul à avoir survécu avec la permission de sa seigneurie j'ai passé un mois entier à l'isolement dans une cellule dont j'ai recouvert les murs et le sol des hexagrammes de protection les plus puissants que je connaissais j'ai été brisé, abattu et le pire de tout tétanisé par la peur la peur de subir le même sort qu'Adeline et mes autres apprentis or un astropathe ne doit jamais céder la peur à votre seigneurie car ce faisant il se condamne à une mort certaine lui et tous ceux qui l'entourent comment avez-vous remplacer les astropathes disparus ? pendant des mois Dame Théodora a bombardé l'adeptus administratum de requêtes pour qu'on lui adjoigne un nouveau coeur astropathique et à la longue elle a fini par obtenir gain de cause les remplaçons n'ont pas été informés du triste sort de leurs prédécesseurs mais ils en ont une vague idée et je prie l'Empereur Dieu pour qu'il n'apprenne jamais les détails de cette tragédie ce que j'aimerais savoir c'est si le rituel a fonctionné avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? je... oui mes recherches ont abouti mais si vous saviez à quel prix Dame Théodora a bien obtenu les noms qu'elle cherchait mais le jeu en valait-il la chandelle ? la tragédie est émeurée un secret étroitement circonscrit dans l'enceinte de cette chapelle mais il s'en est fallu de peu qu'il devienne une épitaphe inscrite en grand sur l'épave du vaisseau carrément je reconnais bien là ma prédécesseur de grâce Seigneur Capitaine tirez les leçons de ces erreurs au vu de les reproduire à votre tour je vois c'est la triste vérité votre Seigneur il est interdit il est des interdits qu'il ne faut jamais être agressé nous pouvons trouver un psycoeur pour vous aider à accomplir le rituel et qui donc je vous prie ? bien compris de courtoisie le sourire de maître de coeur trahit également un point de sarcasme que pensez-vous d'il dira ? jamais de la vie c'est une sorcière que dis-je une abomination son intervention ne ferait qu'aggraver les choses les engences du warp détecteraient aussitôt son âme propice à l'hérésie et elle nous tomberait dessus par milliers voyez-vous ça ? le grand maître de coeur tremble comme une feuille à la seule évocation de mes petits miambures pas de panique vieillard quoi qu'il nous attende derrière cette porte je vous protégerai vous et vos petits copains aux yeux globuleux vous me remercierez plus tard heinrich c'est psycoeur il pourrait vous aider ? maître von calox est un brillant biomancien mais pour autant que je sache la télépathie et les rituels protecteurs des psycoeurs ne font pas partie de son champ d'expertise si ? il a raison éternel j'en connais les rudiments mais ce n'est pas mon domaine de prédilection vous avez évoqué un puissant psycoeur au service des winterscale qui est-ce ? maître hérimone est un télépath aguerri mais son seigneur n'acceptera jamais de se séparer d'un axillère aussi précieux il faudra rassembler une somme exorbitante pour financer son évasion peut-être avez-vous dans votre manche des contacts utiles qui pourraient venir en aide à ce pauvre hérimone alors soit je fais engager des professionnels et je perds 3 de profit ce qui n'est pas très très grave vu les montants que j'ai j'en ai plus vraiment besoin maintenant ou sinon je fais appel à des connaissances parce que j'étais un baron du crime en histoire allez on va agroger des professionnels maître hérimone sera ravi d'apprendre sa prochaine libération et pour cause son seigneur actuel est pour le moins antipathique je reviendrai vers vous à son arrivée à bord d'accord j'imagine qu'il faut revoyager pour refaire proc le prochain event et bien revoyageons et toi tu fais quoi dans la vie ? je fais des allers-retours d'un système à l'autre pour faire proc des scènes parce que sinon ça n'avance pas c'est vrai que le DLC est sans doute fait pour être conduit au cours de la campagne et non pas tout seul dans son coin en se concentrant qu'à ça c'est aussi pour ça je pense qu'il y a aussi des problèmes d'ajustement en terme de difficulté pour l'instant on n'a vu qu'un seul combat donc c'est difficile de se faire vraiment une idée là-dessus mais il y avait vraiment un écart de niveau assez drastique donc comme quoi il n'y a aucun scaling c'est sans doute fait pour être accompli aux environs du niveau 15 entre niveau 15 et niveau 20 je pense c'est un truc de la rencontre qu'on avait faite hop on revoyage ah bah non du coup qu'est-ce que j'ai d'autre comme quête à l'arrivée du piqueur s'occuper d'autres affaires ah oui c'est ça chapitre 2 en fait c'est indiqué la troublante confession ah oui c'est ça j'avais été faire un passage à la chapelle ah oui c'est ça à la chapelle du vaisseau au sanctuaire du vaisseau j'avais écouté des confessions qui étaient censément un peu bizarres honnêtement moi j'ai rien trouvé de vraiment choquant mais les basses sphères ça honnêtement j'ai pas trouvé j'ai trouvé les unités résidentielles j'ai absolument pas beaucoup c'était j'ai fait 3 fois le tour de la ligne de fret il n'y a rien qui a attiré mon regard ah oui et là il faut que j'aille sur cette planète là pour parce qu'on a découvert un message secret on va voir on va aller faire ça peut-être que ça va déclencher donc on va aller là d'abord et on va faire un saut rouge ah ça y est bon bah non finalement c'est pas la peine il fallait juste sauter 3 fois votre seigneurie maître Erimon est parvenu à s'enfuir et est arrivé à Baor il a presque achevé le rituel d'harmonisation avec le reste du coeur ce qui a renforcé la cohésion et la force de nos voix nous avons terminé nos préparatifs et pourrons commencer le rituel dès que vous en donnerez l'ordre bah ça tombe bien j'en donne l'ordre avançons avançons je veux savoir où ils sont les hérétiques ah pardon on parle pas d'hérétiques là c'est des mutants normalement d'après ce qu'il a décrit ça devrait partir en vrille et peut-être bien qu'on va avoir un combat contre des abominations du warp ou des trucs comme ça quand même alors hop ça aussi je comprends pourquoi est-ce que là avec l'ascenseur on peut rejoindre uniquement les quartiers du capitaine il faut aller tout au bout du pont pour pouvoir changer de compartiment ça c'est pas forcément super bien foutu donc on retourne à la chapelle astropathique toujours avec la même équipe ça charge plus vite alors maître Vace il faut faire une petite sauvegarde le candidat sélectionné est-il arrivé maître Érimon affecté sur votre ordre à la chapelle pour mes des biens habituelles a presque terminé séparatif ces seigneurs capitaines mes hommages éternels Von Balancius ce sera un honneur pour moi de servir mon sauveur un astropathe d'âge moyen s'incline devant vous avec ferveur son visage rondouillard trahit les nombreux vices auxquels il s'adonne régulièrement ce que nous apprêtons à faire pourrait s'avérer extrêmement dangereux vous m'avez épargné une vie de servitude cent fois pire que la mort la plus cruelle et j'ai une immense dette envers vous tout seigneur si je dois noder ma vie pour m'en acquitter je le ferai sans hésiter commençons entendu seigneur capitaine vous l'aurez voulu ça va partir en brille la température au sein de la chapelle baisse à vue d'oeil et chaque souffle se transforme en nuage de vapeur les voix retentissantes des astropathes se mêlent au diapason de la mélodie qui résonne dans la salle de temps à autre des émissements étouffés s'élèvent des trônes occupés par les novices une voix fait subitement irruption dans votre tête pareil à un écho lointain votre seigneur rit je perçois la présence étrangère de non-esprits qui n'ont rien d'humain comme c'est curieux on dirait des insectes des parasites leur pensée m'échappe c'est totalement aberrant voyez vous même euh comment je fais un voile sombre s'abat devant vos yeux aussitôt suivi d'une lumière aveuglante une main vient se poser sur votre épaule l'espace d'une seconde un éclair doré fend la blancheur immaculée et vous entendez un fragment de phrase accrochez-vous ce grand blanc n'est autre que le vaisseau avec la multitude d'âmes embarquées à son bord dont la vôtre une ombre de néant pur se ferait un chemin à travers la clarté éclatante oh l'ombre dans le warp vous entendez la voix lointaine du maître de coeur mais la teneur de ses propos vous échappe complètement votre regard glisse le long d'un fil iridescent traversant le néant quelque chose d'étincelant se dresse dans son sillage un géant doré pétrifié comme une statue un sursaut de peur inattendu vous détourne subitement de ce spectacle vos pensées se tournent à nouveau vers le néant et son kalidoscope d'inexistence absence de couleur absence d'émotion et absence de conscience quelque chose grouille dans ses profondeurs nébuleuses force mentale à 80% détournez le regard du néant réussis fort d'une détermination implacable votre esprit et votre âme sont inébranlables le néant n'a aucune prise sur vous vous suivez du regard le fil menant au géant d'or et ce n'est qu'une fois à proximité immédiate que vous êtes rappel d'une révélation cette image rayonnante est un mensonge sa dorure s'écaille et sa silhouette majestueuse se déforment affreusement à mesure qu'il lui pousse des articulations supplémentaires sur les membres c'est alors qu'une gueule hérissée de crocs se tourne vers vous en dardant sa langue pareille à un verre frétillant ses yeux brûlants à la flamme du néant transpercent votre âme et l'abomination vous foille de l'intérieur d'un prédateur en train de détriper sa proie vos pensées vos secrets vos ambitions et vos désirs rien ne lui échappe c'est du gêné styleur la voix du maître de coeur résonne dans votre esprit en ce qui me concerne je ne le vois pas ses pensées me sont inaccessibles son antre se dérobe à mon regard je ne perçois guère que des images fragmentées et sinistres je regrette seigneur capitaine mais nous avons risqué nos vins nos vies en pure perte de quoi s'agit-il vous juste une sorte de mesure défensive de la sorcellerie pas de la sorcellerie quelque chose d'autre je n'avais encore jamais rencontré d'esprit comme celui-ci il y a quelque chose d'anormal et on continue c'est pas une bonne idée mais on continue je ne tolérerai pas l'échec continuez c'est inutile je ne peux pas et c'est là que ça part en rire ah non le néant récane et vous interpelle d'une voix ranque je vous vois dit-il avant d'adopter les contours indistincts d'un vieillard flétri par l'âge et d'infirmité dont les yeux brillent d'une flamme pourpre venu d'un autre monde vous me cherchiez Zachary Veis un aveugle vêtu de vert apparaît entre vous et le néant croissant comme pour faire barrage de son corps et vous protéger quel genre d'abomination êtes-vous je ne perçois pas votre présence vous n'émanez pas du warp quelle est donc votre nature contrefaite je ne vous perçois pas non plus mais je vous connais j'ai des oreilles partout et j'ai appris que vous alliez vous lancer à ma recherche je vous attendais de pied ferme la voix usée par l'âge est pareille à un gémissement caverneux auquel fait écho un chapelet de murmures plus ténus des amas d'étoiles et de civilisations entières gisent au tréfonds des yeux laiteux de l'entité dont le regard brûle d'une fin insatiable votre esprit se sent à l'étroit dans votre boîte crânienne à tel point que vos os se mettent à craquer oui carrément et elle attaque contre quoi le rituel non il ne s'agit pas de mon rituel c'est un sacrilège une invasion mentale pendant que je déployais mon pouvoir à sa recherche c'est lui qui nous a trouvé avec le sien et je ne peux rien pour l'arrêter je suis incapable de le chasser de nos pensées battez-vous on est toujours sur du mental comment il m'échappe je n'arrive pas vous êtes ma proie fin de la discussion voilà vous êtes ma proie fin de la discussion je pense que c'est ouh toi tu vas prendre cher ah on va falloir qu'on tue des fantômes ça se tue aux bolter les fantômes Ouh, il y a un portail ! Oui, d'accord, ok. Et ceux-là, c'est quoi ? Anthony, Sevitia, Adeline... Ah oui, d'accord, c'est... C'est les fantômes... C'est ces fantômes de la première fois qu'il a tenté le rituel. Ah, ils ont un peu plus de points qu'il y a eu, déjà. Bien ! Bah du coup, non, Eternel, toi tu vas rester... Ah, il n'y a pas de moyen de se mettre en couvert, ici. Sérieux ? Ah si, il y a un peu ici, quand même. Ouais, mais là, je ne vais rien voir si je me fous, ici. On va se mettre là, défaut. Argental va rester dans le coin. Kibela ! Il faut que je pense à nettoyer ceux-là. En même temps, ils sont derrière des bidons explosifs. Dans le genre un peu dangereux, c'est pas mal. En Kibela, on va falloir avancer au maximum, qu'elle puisse faire son taf. Heinrichs... Ici, pour qu'il puisse buffer. Si jamais, ce serait pas mal. Cassia... On va s'occuper d'abord du coin droit, c'est là qu'il y a le plus de monde. Edira... De toute façon, Cassias, pareil, avec ses 230 points de vie normalement et tranquille. Et on va mettre Argenta... Argenta, je vais le mettre de l'autre côté, du coup. Allez ! Ah, c'est moi qui commence, tiens. C'est pas souvent. Comme ça, c'est que je puisse déjà faire mes deux mesures alors que je suis, hop là, en bouteau. En fougue. Alors, du coup... Emplacement parfait. Hop, on va distribuer les marqueurs de proie. Sauf qu'évidemment, je vois personne sinon c'est pas drôle, putain. Allez, je vois littéralement personne, d'accord. Donc je me suis accoupi pour rien. Et puis, si je me viens par là, je vais irer du monde ou pas ? A part les... A part les tireurs là-bas. J'ai peur de ne pas voir grand monde. Ben, j'en vois qu'un en plus. Est-ce que je peux faire péter ? Je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Que j'ai pas eu l'occasion de le jouer, lui. Allez, non, c'est pareil, je peux pas. Je ne vois personne d'autre. Qu'est-ce que je peux faire ? Attaque précise, je m'en fous. Red. J'ai pas pu désigner de proie, donc ça ne me sert pas à grand-chose. Son acte héroïque. Il faut s'arrêter là pour l'instant. Allez. Miss Argenta, au boulot. Il y a un peu de nettoyage à faire. Alors, du coup... Tire rapide. Et on fera un incendie juste après. Résistante, Adeline. C'est le problème, c'est quand on est trop précis, quand il n'y a plus de recul, on ne touche plus avec les tiers de dispersion. C'est un peu malo. On va faire des tirs mono, du coup. Hop, hop, hop. Non. J'ai accès à personne d'autre. Lui, je le vois pas. On va faire un sprint. Voilà. Comme ça, lui, je le vois. Elle, je le vois toujours pas. Ou lui, je le vois toujours pas. Hop. Il n'y a plus d'Anthony. Est-ce que je peux le choper, lui ? Oui. Voilà. Bon. Il en reste déjà plus. Trois. Ah oui, il y a celui qui en a un là aussi. Euh... Six points de déplacement. Ah si, c'est bon pour commencer. Hop. Ah. Regardez-vous. Regardez ce que vous êtes devenus. C'est pitoyable. On me disait prédiciné à de grandes choses, mais vous avez préféré vos complères dans l'apitoiement et les mensonges. Oui. Mais je viens pas de... Ah mais c'est Zachary maintenant ? Qu'est-ce qu'il a comme buff ? S... Sidération. Et oeil de l'oubli. Oui d'accord. Que des bonus... Qui vont pas l'aider à survivre. Hop. Appuie Zachary. Oh ! Du Slanyushi ! C'est Akatsuki qui va être content. Euh... Envoyer le tir en rafale. Est-ce que je touche quelqu'un là ? Non, a priori je touche personne avec le tir en rafale. J'ai sauvé tous les astropathes. Ah oui bah maintenant... Encore une fois on est clairement pas sur un niveau suffisant là. Je vais peut-être même encore monter le niveau... J'étais repassé en mode normal. Je pense que je vais passer peut-être même au niveau de difficulté supérieur là à ce niveau là. Nous sommes toujours en vie. L'Empereur Dieu nous a protégés cette fois-ci mais... Bon sang ! Ce n'est pourtant pas faute de vous avoir prévenus. Et pourtant... Nous avons échappé au désastre. Le warp n'a pas emporté nos âmes. Et nous avons subi bien moins de pertes. Maître Erymon s'est avéré un soutien inestimable. Votre seigneurie. Il a non seulement protégé mon enveloppe mortelle, mais a également su intégrer la perfection de son champ psionique à l'harmonie du coeur. Je me suis surpris à regretter de ne pas l'avoir eu à mes côtés lors du dernier rituel. Au nom du trône on peut savoir ce qui vient de se passer. Cette horreur a pris l'apparence d'un vieillard avant de m'attaquer. J'ignore ce que c'est mais ce n'est ni un humain ni un psycheur. C'est autre chose. Son pouvoir ne vient pas du warp. Et je dirais même qu'il lui est hostile. Comme une ombre qui voilerait la radiance des énergies chaotiques de l'immatérium. Je n'ai pas réussi à lire dans les pensées de cette abomination. Et elle a eu l'air tout aussi interpellée par mon étrangeté que moi par la sienne. C'est pour cette raison qu'elle s'en est prise à moi. L'inconnu est toujours perçu comme une menace. A l'évidence, la chose savait que nous accomplirions un dangereux rituel et que nous serions vulnérables. Elle a donc cherché à nous aborder en s'attaquant à mon esprit. Et j'ai bien failli nous faire tous tuer. Ces choses avaient l'air de vous connaître. Ces tangences insidieuses n'aiment rien tant que berner ses victimes. Ces créatures ont pris l'apparence de ceux qui m'étaient chers. Mes apprentis qui ont tous péri, la dernière fois que j'ai accompli ce rituel. Depuis lors, leurs souvenirs me hantent en permanence, dans mes rêves, dans le warp, partout. Non contente de m'accabler de honte et de regret, les abominations de l'immatérium qui ont dévoré leurs âmes s'en prennent à présent à ma santé mentale. Le maître de cœur ne peut masquer son chagrin à la mention de ses disciples disparus. Bien plus que l'évocation d'un terrible souvenir, ses paroles sont lourdes de l'amertume liée à la perte d'êtres chers ou de la culpabilité qui ronge l'âme. Ce vieille homme fait-il partie des mutants que nous recherchons ? Dans un cas comme dans l'autre, nous n'aurions rien pu trouver de plus effroyable. Une créature non humaine qui en a pourtant l'apparence. Une offense impardonnable à l'empereur. Son esprit est impénétrable, un peu comme celui d'un insecte ou d'un parasite. Mais j'ai entreaperçu les pensées de ceux qui l'entourent. Les courants de la force motrice. Une lueur bleue. Le fracas du métal. Les salles des réacteurs à plasma peut-être ? A votre place, c'est là-bas que je commencerai à chercher les traces de corruption. Ainsi qu'un verre tourmentant une étoile. Veil touche sa joue maculée de sang qui dégouline dessous son bandeau et s'en sert pour esquisser un schéma sommaire représentant une étoile brillante de mille feux partiellement éclipsée par une créature adipeuse aux mâchoires hérissées de crocs semblables à une sorte de larve ou de serpent. Vous avez déjà vu ce symbole ? Non, ce pourrait être l'emblème d'une secte implantée à bord du vaisseau. Mais je quitte rarement la chapelle, je ne l'ai encore jamais croisé. Je vais me rendre moi-même. J'aurais presque envie de transmettre parce que la dernière fois que j'ai voulu faire ça moi-même, on s'est tapé un épisode entier d'enquête où il ne s'est rien passé. Mais j'imagine qu'il faut que je le fasse moi-même, sinon je vais rater des trucs. Je vais me rendre moi-même dans la salle des réacteurs à plasma pour mettre la main sur ce villum. Nous avons à parler, lui et moi. Nous avons sacrifié aujourd'hui une partie de notre santé mentale à l'immatérium. J'espère que nos efforts n'ont pas été vains et que cela sera utile à votre seigneur vie. Je n'arrive toujours pas à croire que nous ayons survécu à cette épreuve. L'immatérium veille se desserre lentement le poing et un nuage de givre s'enlève, révélant son Aquila, désormais pris dans un carcan de glace psychique violacé. Il murmure dans un souffle. L'immatérium l'a touché, l'emblème sacré du protecteur de l'humanité. Il s'interrompt avant d'ajouter d'une voix luguée. J'ignore s'il faut y voir un symbole de notre victoire face aux horreurs du warp, un trophée remporté de haute lutte, ou un mauvais présage laissé par l'engence maudite de la mère des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner ? Un Aquila couvert de glace. Chaque fois que l'utilisateur affiche un coup critique, l'assaillant subit immédiatement des dégâts du warp équivalent au bonus de volonté de l'utilisateur. Plutôt pour un psycoeur a priori. Un symbole de foi brillant à travers le souffle de l'immatérium ne peut être que de bonne augure. Je le porterai avec fierté. Décidément, rien ni personne ne saurait ébranler vos convictions, votre seigneurie. Puis cet Aquila vous portait chance. Je vais m'en faire livrer un autre immédiatement. Si seulement tout ce que l'immatérium nous prend pouvait être aussi facile à remplacer. Ah la 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 la. Magnifique combat, votre seigneurie. Même les apparitions du warp ne font pas le poids face à vous. C'est normal, j'y suis trop fort. Je suis peut-être aussi un petit peu trop haut niveau. Donc il faut qu'on aille à la salle des réacteurs mais j'avais pas la salle des réacteurs sur mon plan moi. Alors, qu'est-ce que tu me proposes ? Ah si, salle des réacteurs à plasma. J'ai une nouvelle pièce. Et bien, en route pour la salle des réacteurs à plasma. Archi militant. Qu'est-ce que c'est ce travail ? Si tu me tues, Mathias me ramènera. Il faudra d'entrer le mort pour te passer un savon. Vire-moi tout ça et recommence. Je reviendrai vérifier quand tu auras terminé. Oui. Tiens, qui fait là lui ? Montaigne, le chef de la guilde d'Infernus, le chef de la guilde des pompiers. Seigneur capitaine, je ne m'attendais pas à vous voir dans ce compartiment. Vous avez décidé de faire le tour du propriétaire pour profiter de la vue. La lueur bleue du plasma est particulièrement éclatante à cette heure. Vous êtes l'Infernus, le plus mièvre qu'il m'était donné de rencontrer, Maître Montaigne. Un homme de forte carrure en combinaison fronce ses épées sourcils. Ses cheveux clairsemés sont terrissés. Bienvenue, votre seigneurie. Je suis Nigé, le contre-maître en charge de cette section. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis à votre service. On peut savoir ce que vous faites ici, Maître Infernus. J'effectue une inspection du réacteur comme exigé par la réglementation qui impose des contrôles réguliers afin de s'assurer que l'isolation n'a pas perdu en attaillité, que les capteurs n'ont pas été trafiqués et que le réacteur n'est pas sur le point d'exploser. La routine, quoi. Il est étrange que cet officier se charge seul de l'inspection. D'après la réglementation, il devrait être accompagné de toute une escouade d'infermis. La présence du Maître Infernus n'étant requise que pour les urgences absolues. Heinrich, quelle est la véritable raison de votre présence ? Vous m'avez démasqué à ce que je vois. Pour être franc, je ne suis pas ici pour le réacteur. Quand j'ai entendu dire que vous alliez inspecter ces salles, j'ai décidé de vous rejoindre pour m'assurer que tout se déroule sans encombre. Votre seigneurie a l'habitude d'interagir avec des individus de son rang, ou à minima avec des officiers. Mais ce n'est pas le cas ici. Les cosmo-marins sont des gens simples, et leurs coutumes claniques pourraient vous surprendre. Le cosmo-marin, en manière simple, fronce les sourcils. Nos coutumes n'ont rien d'anormal, Maître Montaigne. Plutôt de me jeter dans une cuve de plasma que de laisser quoi que ce soit arriver au seigneur capitaine. Ne le prenez pas mal, Niger, mais je doute qu'il se trouve ici plus de trois personnes capables de faire leur rapport sans jurer comme des chartiers. Dans le cas contraire, j'admettrai volontiers mes torts. Heinrich adresse un sourire plein d'insolence à Niger, qui semble bien incapable de rétorquer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas bien méchant, mais ce serait dommage que vous insultiez sa seigneurie sans même vous en rendre compte. Il m'inspire pas une confiance folle, lui, je dois avouer. Allez, on va faire avec pour l'instant. Je me contente de veiller au grain, votre seigneurie. Si vous avez des questions, ce bon vieux Niger est l'homme de la situation. Il connaît la salle des réacteurs à plasma comme sa poche. Exactement, votre seigneurie. Si quelque chose vous déplaît ou si vous trouvez quoi que ce soit de suspect, n'hésitez pas à venir me voir. Niger, vous avez déjà vu un symbole représentant un serpent devant une étoile ? Ah ! Quelqu'un s'amuse à embarbouiller sur les équipements et les cloisons. Si je trouve le responsable, je me ferai un plaisir de lui arracher les mains et de l'envoyer se faire servitoriser. Ouais, youpi. La joie des cerveaux. C'est une forme de sedition ? Je ne savais pas. Si vous en voyez d'autres, faites-le moi savoir. On essaiera de mettre à la main sur ces fameux artistes. Je l'ai également vu ici sur certaines cloisons, caisses et portes. J'ai cru qu'il s'agissait simplement de la marque d'un clan secondaire. C'est une pratique commune chez les cosmomarins que dornaient leurs lieux de travail de symboles familiaux. Je vais en savoir plus sur cette baie. Nos salles qui alimentent le moteur principal du vaisseau font notre fierté. Il y a d'autres réacteurs certes, mais le nôtre est sans conteste le plus puissant. En d'autres termes, notre travail est capital. Travailler le plasma n'est pas sans danger, mais l'équipe est suffisamment rodée pour que les incidents restent exceptionnels. Les honorables technoprêtres semblent satisfaits de notre boulot, et les esprits de la machine fonctionnent on ne peut mieux. Même les infernis n'ont rien à redire à notre sujet, puisqu'on répare les fissures dans le réacteur et les fuites dans les temps. Parlez-moi de vos contre-maîtres. Je suis un cosmomarin, votre seigneur riche. J'ai grandi sur Castel, j'ai rejoint l'équipage à 14 ans, et j'ai passé toute ma vie depuis dans cette baie. Je n'ai pas fondé de famille ni fait fortune, mais j'y suis grimpé les échelons pour en arriver là où je suis aujourd'hui. En dehors de mon métier et de ce compartiment, je suis un véritable lignard. Et, seigneur capitaine, je n'ai rien d'autre que mon métier et ce compartiment. Qu'aie. Ok... Depuis en tout cas, tu n'y vas pas. Prusz. Faudra l'악 Bite de Clara. Tur bunny du servitor... Oui Là il y a un code à faire là Donc il faut que je les tourne jusqu'à ce qu'ils accomplissent ce qu'ils sont censés faire Ok Et le dernier Il y est ou pas ? Tournez le serviteur Ah ! Donc a priori ils sont tous en position Appelez le mot de charge Oui Encore ? Ah un T Oui Il y a un mot de charge et je vois pas trop ce que je peux en faire Hum hum On va voir ça plus tard Qu'on peut être niger J'aimerais qu'il y ait quelque chose J'ai déjà fait cette pièce là Alors chef d'équipe de réacteur, chef d'équipe de réacteur Technomate J'ai dit gros réacteur Presma Ah ! Là il y a du butin Ah ! Symbole ! Alors ! Distinguer un symbole partiellement effacé sur une des dalles, un serpent et une étoile Ah ! J'ai trouvé un des symboles Enfin quoi du butin ? Toujours du butin ! C'est quoi ? C'est des instructions ? Alors ! La situation est très instable C'est la dixième fois que vous nous renvoyez ces serviteurs Défectueur Réultalement de charge et coincé entre notre plateforme et la plateforme 92M depuis plus de deux semaines Pour l'amour du trône Si cet affaire est irréplaçable Irrépérable Déclassez-les une bonne fois pour toutes Avec tout mon respect Contre maître Niger Oui Oui Il a l'air d'être toujours coincé à la plateforme Hop ! Elle est tout en bas Là elle est un peu plus haute Et là elle est un peu plus haute Qu'est-ce qui se passe si j'enlève un des serviteurs ? Ah ! T'atteins ! J'ai réussi ! Alors ! Sac de munitions perforant Les attaques à distance du porteur impligent 0 niveaux de saignement à la cible C'est lié à quoi comme caractéristique ? Pénétration d'armure que divise 5 Donc ça peut dire Infliger saignement à la cible Les ennemis à portée du porteur voient leur esquive réduit de 10 pourtant Tandis que les alliés portés gagnent 10 du portant et l'esquive pendant un tour Qu'est-ce qu'ils appellent à portée ? Ça veut pas dire grand chose ? Si c'est encore encore Mais je suis pas beaucoup plus avancé en fait Est-ce que je ne peux pas aller là-haut ? Technomath, chef de l'équipe Il faut que j'essaie de trouver un autre symbole Ah ! Il y a quelque chose de caché Message caché Message se résume à ces quelques mots bien reçus, il en faut plus Ah ! Peut-être vous aider à être déchiffré Allons voir le contre-maître Niger C'est chiant ces prises de vue là Pourquoi est-ce que je peux pas parler à Niger ? D'accord, faut que je parle à Montaigne Ok Une ancienne cage dissimulée derrière l'un des symboles de ces serpents On dirait que c'est tombé sur le plan d'un allemand de l'équivage qui est vitif à l'intérieur Une lutrie barmoisie Du lot et une poignée de trône Les ouvriers cachent souvent leurs maigres possessions et objets interdits à l'abri des convoitises et du regard inquisiteur des prévots Son propriétaire a peut-être gravé symbole de manière à le trouver plus facilement Encore des caches secrètes On avait bien besoin de ça, tiens J'espère qu'elles ne contenaient rien d'illégal Pardonnez-moi votre seigneurie Mais les cosmomarins sont des gens simples Ça fait des années que j'essaie de les débarrasser de ces sales habitudes Mais dès qu'on leur donne quelque chose qui a un tant soit peu de valeur Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller cacher le tout au fin fond à un trou J'ai trouvé ceci dans l'une des caches Qu'est-ce que c'est que ça ? On a des contrebandiers dans la nature Qui d'autre pourrait bien s'amuser à planquer des messages aussi cryptiques ? Je vais tous les faire écarteler sur la turbine, croyez-moi sur parole Je serais curieuse de voir ce qu'ils trafiquent Pourquoi curieuse ? Mais c'est pas si... mais je croyais que c'était un monsieur Bon, c'est pas grave, de toute façon Permettez que je jette un coup d'œil Il en faut plus Plus de quoi ? Quel qu'en soit l'auteur, il ne voulait pas courir le risque que son secret s'ébrouille Se servir de cache pour communiquer est un bon moyen d'échapper à la vigilance des prévaux C'est ainsi que certains ouvriers se procurent des stupéfiants et d'autres objets qu'ils ne sont pas censés détenir Il y a forcément une autre plan quelque part dans les parages On n'utilise jamais la même pour les messages et la marchandise Trop risqué Il est inutile de me regarder comme ça Je vous assure que je ne me suis jamais livré à ce genre d'attraction J'en ai juste entendu parler Ouais bien sûr Donc il faut que je trouve une troisième planque Il faut que j'arrive à détecter une troisième planque J'ai pas été voir en bas Parce que j'ai découvert celle-là Est-ce qu'il y a quelque chose de planqué par là ? Ah bah voilà ! La troisième planque Sauf que ça ne me fait pas spécialement avancer Il faut que je renvoie mon tag pour avancer J'ai l'impression J'ai l'impression que c'est la seule option que j'ai pas Technogur Qu'est-ce qu'il me dit ? Rien du tout On va renvoyer mon tag Compris votre seigneurie Dans ce cas Puisque je suis ici Je vais en coûter pour inspecter la baie Rassurez-vous Je ne viendrai pas traîner à vos pattes Et ouais Mais je ne suis pas plus avancé en fait Hum hum Préposez Pourquoi ils foutent rien ceux-là ? Il y a des caisses mais il n'y a rien La carte qu'il s'est dit Oui J'ai mon tag Alors je suis censé avoir un truc là-haut Elle apparaît sur le plan celle-là Mais je ne vois pas comment y accéder J'ai pas l'impression de pouvoir y accéder J'ai toujours mis mes options open Alors Les traîtres ont peut-être laissé des indices dans ce compartiment La cage contenait une sorte de message codé Vous avez découvert une ancienne cage qui a marqué d'un symbole suspect contre M.I.G.E. pour pouvoir vous en dire plus à ce sujet, bah oui, mais c'est déjà fait. Je peux même pas partir en plus, donc je suis coincé ici. Est-ce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre ? Bah ça se passe pas terrible parce que j'ai plus rien qui avance là. J'ai fait trois fois le tour. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode, Youtube. J'ai continué à chercher un peu et si je trouve, je relancerai pour le prochain épisode pour voir où est-ce que ça se débloque. Parce que là pour l'instant, je vais parler à tous les PNJ, il n'y en a aucun qui me parle. J'ai fait trois fois le tour. J'ai détecté trois trucs secrets. Je suis pas plus avancé. Ah, quatrième. Ah, peut-être là. Lance-toile improvisée. Ouh, lance-filé. Les cibles touchées avec cette arme doivent réussir un test d'agilité, sinon elle subit une mobilisation. Au début de chaque tour, la cible affectée doit réussir un test de résistance d'agilité pour s'éparer de cet effet. En cas d'échec, elle subit des dégâts directs égaux à son bonus d'agilité. D'accord. Ok, donc le principe c'est que plus elle est agile, plus elle a des chances de se libérer. Mais si elle se rate, c'est une honte parce qu'elle est très agile, du coup elle va prendre plus de dégâts. Ok. Ah, une armée étrange. Ben, on va envoyer votre contre-maître. Bon, ben finalement c'est pas fini. Bon, on va aller voir le contre-maître, voir ce qu'il a à dire. Hop. Alors. Tiens, l'arme à bout de bras comme si elle allait subitement le mordre. Que la machine me fout droit. Une arme improvisée. Et si l'on en croit les marques identiques à celles des pièces de la machine du coin. Elle a été assemblée au sein même de ce compartiment. C'est gravissime. On dirait bien que quelqu'un se constitue un véritable arsenal à la base de matériaux de récupération. Et tout ça sous notre nez. Nous devons trouver et capturer ceux qui ont installé ces caches d'armes. Pour ne rien vous casser, je ne suis pas très doué pour débusquer les contre-maître en règle. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais si vous en donnez l'ordre, nous le ferons. Pendons une embuscade à proximité des caches, tôt ou tard, quelqu'un finira bien par s'y rendre. Si ces types ont deux sous du jotte, ils repéreront tout de suite les prévots postés près de la cache et éviteront de se montrer. Quant à vous, votre signerie, vous seriez démasqués en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. Je suis plus confiante en lui. Oui, le problème c'est que c'est ses propres hommes. Dans ce cas, servons-nous des infernis. Ils s'y rendent souvent pour des inspections, personne ne lui soupçonnera. Hé, montez avec par ici. On aurait bien besoin d'un ou deux de vos gars pour un boulot. On a besoin d'un coup de main pour garder quelque chose. Et peut-être casser quelques nés au passage. Nous vous aiderons. J'ai quelques gars costauds en tête. Je vais leur demander de nous rejoindre plus vite. Je suis prêt. Saisissons-nous de cette canaille. Ces fumiers ne perdraient rien pour attendre. Ah oui, et ils m'appellent par mon nom, lui. Même pas de seigneur capitaine ou autre. Hé bah c'est du propre. Temps écoulé, cinq heures. D'accord. Je vais pas dire, mais ça se voit, il a un fusil sur le dos. L'homme agenouillé devant vous accuse une allure disgracieuse, une mâchoire butée et un regard lourd. Il ressemble en tout point aux autres ouvriers de son compartiment, à l'exception du tatouage sur son avant-bras, dont le dessin représente un verre en train de dévorer une étoile. L'un des sapeurs infernus tient le lance-toile confisqué au prisonnier, un modèle identique à celui que vous avez découvert dans la cache. Vous allez me remettre cette arme et vous allez garder pour vous ce que vous avez vu. Nous prenons bonne note de votre coopération avec les prévots. Grimaçant, Heinrichs a le regard rivé sur le cou du prisonnier. Les pigments du tatouage, visiblement récents, se détachent nettement sur sa peau. En y regardant de plus près, vous remarquez à la base de son coup deux cicatrices qui rappellent étrangement une morsure. Heinrichs, vous avez eu trop et à peau avec votre regard inquisiteur. Il est encore trop tôt pour ça. Voyons d'abord ce qu'il a à dire. Qui est cet homme ? Chouf Galaï, servant de l'auguste machine-outil Beta 2 Diligence. Un ouvrier subalterne et aimant remplaçable. Aucun signe apparent de mutation. Beau travail, Heinrichs. Y a-t-il des blessés à déplorer parmi vos gens ? Tout va bien, votre seigneur rit. Merci de votre sollicitude. Il est certes pas très coopératif, mais ses gesticulations évoquent davantage un cogitateur défectueux qu'un incendie dans la zéroie de carburant. Sauerbach lui adresse un regard noir, emprunt de jalousie. Mais Heinrichs ne se débarque pas de son sourire suffisant. Eh bien, vous êtes disposé à parler ? Avec le sourire d'un homme qui se sait condamner, l'homme rétorque vertement. Je n'ai rien à vous dire, nanti-hérétique. Nanti-hérétique, et non pas anti-hérétique. Même si oui, je suis anti-hérétique, mais c'est un autre souci. Étouffant de rage, Sauerbach emploie une lamasse accrochée à sa ceinture et crache une voix roque. Avec votre permission, seigneur capitaine. Bah non, s'il n'y a pas parlé. Je me porte volontaire, moi aussi. Intervient Heinrichs avec un regard menaçant qui occulte instantanément sa bonhomie habituelle. Rien ne me ferait plus plaisir. Alors comme ça, c'est moi l'hérétique. Deux choses l'une, soit la peur lui fait perdre la raison, soit son jugement est complètement faussé. Du calme, confiez-vous à moi et j'empêcherai ces gens de vous malmener. Je sais qu'il faut encore que ce soit moi qui supervise l'interrogatoire, mais... Allez, je vais superviser moi-même cet interrogatoire. A votre guise, mais j'ai bien peur que cette élimine est vos donnes du fil à retordre. Interroger les fanatiques est un processus aussi long qu'exaltant. Non, je ne suis pas un tourmenteur, moi. Bon, affaire Heinrichs, hein. C'est un interrogateur de l'Inquisition, a priori. C'est sans doute le plus doué de toute l'équipe. L'interrogateur palpe le prisonnier en divers endroits tout en décrivant froidement les effets de sa sorcellerie sur l'homme qui se tord de douleur. Son sang entre en ébullition dans ses veines avant de geler pour mieux bouillir à nouveau. Son cœur s'arrête, puis il bat la chamade et ainsi de suite. Sa besogne terminée, Heinrichs recule d'un pas. J'en ai terminé, éternel. Si cela s'avérait insuffisant, je vous déconseille de recouvrir à nouveau à la biomancie sous peine de perdre le prisonnier. L'homme pousse des gémissements incohérents, mais il tient bon envers et contre tout. Votre chant, je l'entends, je ne cèderai pas. Vous tenez le bon bout, votre seigneur rit. On va y aller au Midi-Kaé. A priori, je suis à 100%, oui, ça devrait aller. Injectez-lui des substances. Propre à briser sa volonté. Mais veillez à ne pas lui brûler la cerule au passage. Oui, ce serait mieux, parce que sinon, comme dirait Bourville, elle va marcher beaucoup moins bien. La décoction chimique brûle l'esprit de l'homme de l'intérieur. Ses muscles, crispés au point que c'est en menace de céder, sont agités de spasmes. Un torrent de cauchemars né de son propre subconscient envahit ses pensées, mais il n'a même plus la force de crier, se contente de gîmire en s'étouffant avec sa propre saline. Un sanglot étouffé s'échappe des blèvres de l'homme. Arrêtez, je vais parler. Le prisonnier est prêt à coopérer, votre seigneurie. Qui servez-vous ? Le culte de l'étoile vorace, les véritables croyants, les justes, l'immaculée congrégation, ceux qui entendent les chants de son ange. Alors, cet ange dont vous parlez, c'est le vieux sorcier qui m'est apparu pour m'annoncer ma chute. Il vous a tous lavé le cerveau, ou quelqu'un d'autre lui attire les ficelles dans l'ombre. Un vieux sorcier ? Non, l'ange n'a rien de commun avec l'affligeante condition humaine. Il est la splendeur incarnée. Son visage est le fruit de l'inspiration divine de l'empereur au mille bras. Oui, c'est ça, l'empereur au mille bras. Bienvenue dans le monde du culte génie stylaire. Et vous, infâme mécréant, vous avez eu l'insigne privilège d'admirer le Magus, notre berger miséricordieux, notre messager. Si vous avez eu le malheur de poser le regard sur l'ange, vous vous arracheriez la cervelle par les orbites, car vous prendriez alors toute la mesure de votre abjection à ses yeux. Bien sûr, l'empereur au mille bras. Malédiction, seigneur capitaine, nous avons affaire à une secte xénos extrêmement dangereuse, capable de se cacher parmi les humains. Et oui. J'ai bien peur que vous ayez raison, maîtresse Huerbach. Je vous en prie, continuez. Je vous corrigerai si jamais vos informations contredisent le renseignement créé dont nous disposons. Pourquoi l'empereur au mille bras ? Il s'agit d'une référence à leurs bras, capitaine. Ces xénos en possèdent un plus grand nombre que la normale. Ils distordent et permettissent notre foi, et ce, sans doute pour le seul plaisir blasphématoire que cela leur procure. Oui, c'est des xénos, quoi. Pour le moment, parce que ça leur permet de se fondre dans la masse, ils dissimulent ainsi leur hérésie derrière un vernis de normalité, tel un énième culte parmi tant d'autres. En outre, il n'est pas exclu qu'ils voient vraiment leur divinité ainsi. Ce ne serait pas la première fois qu'un fanatique de leur acabit décrirait ces affreux maîtres xénos comme des parangons de beauté. A leurs yeux, ces monstres sont des anges, et les fidèles de l'empereur-dieu, des hérétiques notoires. Que savez-vous de notre ennemi ? Pas grand-chose. Conformément à la réglementation, chaque capitaine d'armes transmet des instructions particulières à son successeur, des instructions qui s'apparentent davantage à une collection d'histoires troublantes. Certaines évoquent les cultes génétiques, des clans et des sectes clandestines qui partagent tous une caractéristique commune, celle d'être infestés par les xénos. Ces horreurs se font passer pour des gens ordinaires, simples ouvriers ou prédicateurs, pour mieux corrompre de nouveaux groupes. Ils vénèrent leur idole impie, souvent surnommé l'Empereur aux mille bras, fondent des familles qui se reproduisent à une épidémie galopante et engendrent moult rejetons. S'ils sont absolument hideux au départ, ces derniers prennent au fil des générations une apparence de plus en plus humaine, jusqu'au jour où ils tombent le masque et se soulèvent. Les gênes et styleurs ! Eh oui ! Éternel, c'est ainsi qu'on appelle ses ennemis de l'humanité. Quand une créature de ce genre mord sa cible, elle lui inocule un gène qui lui permet de la contrôler mentalement, ou plus précisément de la lier à la conscience collective du couvain. Si la victime ne subit pas de mutations apparentes, la marque de leur nature non humaine se manifeste par la suite, à travers sa progéniture. Une gueule bestiale des membres supplémentaires, voire pire. Autant d'anomalies génétiques effroyables. Cependant, le culte veille à cacher soignement ces spécimens contrefaits. Au bout de plusieurs générations, les mutants deviennent presque impossibles à distinguer des humains, mais c'est alors que quelque chose dans leur gène engendre à nouveau des xénos parfaitement développés, capables de relancer le cycle de l'infestation. Quel est leur objectif ? Le pouvoir, le sacrifice de sang ou l'honneur de leur dieu ? Leur objectif ultime est toujours à la mutinée. Ils sont capables de s'y préparer plusieurs générations durant, accumulant les armes et les effectifs, jusqu'au jour où ils passent à l'action. Le jour de la révélation. C'est ainsi qu'ils appellent l'apothéose de leur foi impie. Persuadés qu'en cet instant fatidique, leur infâme enfance tellaire descendront de vide pour roindre leur fidèle. Alors, à moins que je raconte des bêtises, c'est possible, mais le culte génétiteur, il me semble, est un fait odé aux tyrannides, il me semble. Mais en le disant, je ne suis plus sûr. Il faudra que je m'en renseigne avant de dire des bêtises. Mais je vais m'en renseigner quand même sur... Il me semble qu'à la base, ils sont liés aux tyrannides. Les créatures qui infectent les premières victimes... Ah bah c'est bien ça. J'avais raison. Les créatures qui infectent les premières victimes font office d'éclaireur pour une race de xéno, répondant au nom des tyrannides. Une fois le culte génétiteur créé, son fondateur évolue pour donner naissance à quelque chose de plus complexe. Une entité surnommée le Patriarche, la conscience collective du couvain, devient alors une sorte de balise psychique pour les tyrannides. Un fanal qui désigne telle ou telle planète comme une cible vulnérable. La rébellion commence lorsque la flotte xéno arrive à proximité du monde infecté. La secte implantée à sa surface poignarde ses défenseurs dans le dos, pendant que les xéno se charrent de dévorer toute forme de vie. Quant aux vrais fidèles du culte, ils peuvent faire une croix sur l'ascension qui leur a été promis. Au lieu de cela, ils sont tous réduits à l'état de bioressources, de nourriture en somme. Quelque chose à ajouter à votre place, je me préparerai au pire. Si ça se trouve, le culte civile aborde depuis longtemps auquel Kaili dispose peut-être déjà d'une petite armée. Et je ne parle pas d'agents infiltrés à l'apparence semi-humaine. Les sectes de ce genre comptent dans leur rang des abominations dont les griffes peuvent déchiqueter le métal comme une vélue à feuilles de papier, des mutants liés psychiquement à la conscience collective du couvain, des monstres aux talents très spéciaux et des spécimens d'élite à la tête de leur hiérarchie. Autant dire que notre ennemi est dangereux et qu'il possède de nombreux visages. Reprenons l'interrogatoire du prisonnier. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur votre ignoble secte. Nous nous croyons en l'empereur aux mille bras. Lui qui attend, ses enfants bannis dans les abysses, insondables. Il est bon et miséricordieux. Il éradique la tyrannie du mal jusqu'à la racine. Et envoie son bras droit auprès des justes, suivi de près par ses auxiliaires angéliques. Ce n'est qu'un pion, un instrument décérébré. On lui a infligé un lavage de cerveau pour mieux le réduire en esclavage. Ce n'est même pas un prosélite. On lui a simplement farci le crâne de fadaise sans lui confier quoi que ce soit d'important avant de l'envoyer au casse-pipe. Comment les conspirateurs vous ont-ils recruté ? Par la seule force de la foi. Je l'ai trouvé, je me suis prosterné devant lui. L'émissaire de son ange m'a octroyé une révélation. Une révélation qui a pénétré jusque dans ma chair et qui m'a permis d'intégrer la congrégation. Un signe d'infection à n'en pas douter. En regardant la cicatrice. Qu'est-ce que vous manigancez ? Une mutinerie ? La mort ? La vôtre ? Misérable imposteur ? L'arsenal des fidèles est d'ores et déjà braqué sur votre cœur. On m'a ordonné de faire des stocks d'armes afin que les justes puissent défendre leur foi à l'heure fatidique. Je doute fort que ces lances-toiles improvisées soient plus efficaces qu'un bon coup de poing, mais en attendant que nous ayons fait le ménage, tous les prévots devront s'équiper d'un couteau de combat capable de trancher les mailles d'un filet. Où vous cachez-vous ? Où sont vos chefs ? Dans un sanctuaire, un tombeau, pour les hérétiques, un endroit discret. La crypte des Von Valancius ! Ces misérables ont profané la sépulture sacrée où reposent les plus valeureux servitaires de la dynastie. Nul n'est autorisé à y pénétrer en dehors de la suite personnelle du seigneur capitaine. Et ils ont osé. Mais comment ? Ces défenses sont imprénétrables. Je présume que notre prochain objectif n'est autre que la crypte de la dynastie Von Valancius ? Oui, votre seigneurie. Nous devons attaquer dès maintenant, tant que nous bénéficions encore de l'effet de surprise. Je me charge de mener la force d'intervention, mais je vais avoir besoin de votre présence et du concours du révérend Adalbert. Les esprits de la machine sans s'éveiller sur le mort sont féroces. Ils ne laisseront pas passer une troupe en armes sans un ordre direct du libre-marchand sanctionné par l'anneau personnel du confesseur du vaisseau. Je vous attendrai près les portes. Après avoir jeté un coup d'œil aux prisonniers qui murmurent des paroles incompréhensibles, Sauerbach ajouta avec des invultures « Quant à cette vermine, permettez-moi de la jeter dans le sas. Je doute qu'elle nous soit d'une quelconque utilité à présent. » Il s'est avéré bien plus utile que prévu. Il n'avait peut-être pas intégré le culte depuis suffisamment longtemps pour que le lien psychique avec ses camarades s'enracine dans son esprit. Sinon, nous n'avons jamais réussi à lui délier la langue. Nous progressons trop facilement. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ça c'est un coup à répandre la contagion. Je suis plutôt iconoclaste, mais en l'occurrence, si je peux éviter de répandre une contagion, parce que s'il a encore son lien pour une raison ou une orétrie et qu'il arrive à convertir d'autres gens sur le monde pénal, ça va être la mouise. On va l'éjecter. Bye bye ! A vos ordres, votre seigneurie. Hop ! Et bon, ça va être direction à la clé de Bono là-dessus. Et cette fois-ci, ce sera pour un prochain épisode. Allez, bisous YouTube. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501